salut à tous bienvenue sur cette petite vidéo donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très technique qui est plutôt partie voilà qui fait plutôt partie de l'entité de bushcraft alors ce n'est pas forcément mon domaine de prédilection je suis pas très très bushcraft mais ça c'est quand même voilà tout le monde en parle c'est vraiment le phénomène actuel de la bûche suédoise donc je vais vous montrer un petit peu les facettes les étapes tout d'abord il va vous falloir déjà une petite scie ok pour donc découper votre bûche une fois que votre bûche est découpé que ce soit la scie ou à la hache il va falloir effectivement donc la fendre donc vous la fonder en quatre pour pouvoir avoir effectivement donc un milieu libre qui va pouvoir donc aspirer l'air froid en dessous un petit peu alimenter le feu et brûler la bûche à l'intérieur avant d'alimenter le feu bien entendu il va vous falloir un petit peu d'amadou donc en mode bushcraft vous pouvez récupérer du bouleau vous pouvez récupérer du sapin des aquennes de graminées vous allez pouvoir récupérer des fleurs de massettes enfin bref que sais-je tout ce qui peut être en mode bushcraft dans la nature pour aussi être très nature on va utiliser de la ficelle un petit peu cisale biodégradable pour entourer la bûche pour éviter que elle ne s'écarte et qu'elle ne tombe au fur et à mesure de la cuisson en mode bushcraft bien entendu nous allons utiliser un petit fire steel pour rester dans le milieu très très bushcraft et puis bien entendu la fameuse gazinière pour faire donc son petit et tout d'abord sur le terrain trouvez une bûche ensuite avec votre petite scie en couper environ 30 40 cm il va falloir donc effectivement la fendre en quatre c'est parti une fois que vous avez donc vos quatre morceaux le côté le plus technique c'est de les rassembler pour savoir quel est le morceau qu'elle avait quel morceau ça c'est hyper technique donc du coup il faut comme apple regardez la suite qui va avec lequel quoi ça doit aller comme ça ça c'est complexe ça doit être celui là là voilà et je pense que le dernier doit aller au milieu je pense il doit aller là ouais nickel on voit là jusque là une fois que la bûche était donc reconstituée en laissant une petite lame d'air d'un centimètre au niveau de la croix on va donc tout simplement donc la ficelle pour ne pas voir qu'elle tombe plus que ça voilà ensuite on va venir et glisser au fond notre amadou donc ça se récupère au niveau de certaines plantes donc ça vous mettez ça donc ces petits carrés voilà là dedans tranquille voilà vous en foutez deux trois quatre cinq voilà parce qu'il faut vraiment bien que ça prenne sur voilà le centre de la croix ensuite on allume ça au fire steel jusque là rien de compliqué donc voilà en mode très nature vous pouvez constater que du coup le milieu très très bien et du coup on va pouvoir maintenant faire cuire notre petite tasse ASMR écoutez on 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 J'espère que cette petite vidéo en mode bushcraft Vous a plu Du coup n'hésitez pas comme d'habitude A mettre un petit pouce bleu C'est super sympa N'hésitez pas de commenter la bûche suédoise N'hésitez pas de la partager Et n'oubliez pas de vous abonner Par ici cette fois ci Pour plein d'autres astuces bushcraft Mais surtout vous avez bien compris Que c'était une petite vidéo Humour Et que pour le côté pédat Et de tous les stagiaires Que j'ai pu passer dans l'école On est sur du level un petit peu plus Que bushcraft Ok ? Allez sur ce je vous dis A la prochaine C'est parti ! A la prochaine C'est parti ! Sous-titrage FR ?